Il serait bon que cette étude qui existe, je ne veux pas vous citer mes sources, mais que je suis du pro aussi, parce que les journalistes en général ne citent pas leurs sources. Très clairement, cette étude existe. Elle a été faite par les plus grands épidémiologistes français, les plus grands chercheurs français, et elle a été remise au président de la République. Cette étude, il faut qu'elle sorte pour une raison simple, c'est qu'au moment où on pourra dire voilà quelles sont les causes majeures de la pandémie, on aura bien entendu une partie de réponse pour toutes celles et tous ceux qui vous expliquent qu'ils ne sont facteurs de rien et qu'il est idiot et qu'il est impératif de rouvrir. Et donc je crois que ça permettrait d'avoir un débat construit. Je sais au moins une chose, Pascal Praud, c'est que clairement l'étude démontre que les amphi-pleins, ce que je disais d'ailleurs dès le mois d'août, pardon, mais je le disais quand j'expliquais que l'éducation nationale ne préparait pas la rentrée comme il fallait et qu'il fallait aérer des classes en faisant en sorte qu'on ait donné des demi-groupes dans les lycées et qu'à l'université, faire des amphi de 1000 ou 1500 personnes, c'était le meilleur moyen de relancer l'épidémie. Ce que je sais, c'est que l'université a été clairement un des facteurs de propagation de l'épidémie dans les familles, par exemple. Et c'est normal. Si vous avez des enfants de cet âge, ce que j'ai, j'ai constaté qu'on ne peut pas dire qu'ils aient été particulièrement attentifs pour leur vie personnelle. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Cette étude... D'abord, c'est l'étude de Pasteur, nous sommes d'accord, du professeur Fontanet. Je n'en sais rien, mais je... C'est cette étude qui est sur le bureau. Oui, c'est ce qu'a dit Jean Castex ce matin, vous l'avez écouté. C'est l'étude de Pasteur. Mais vous ne savez pas, en revanche, s'il est dit dans cette étude que le théâtre n'est pas contaminant où le cinéma n'est pas contaminant. Vous n'êtes pas allé... Eh bien, c'est ça qui nous intéresse tous. Bien sûr. Et comment ? Non, non, mais attendez. Ce que je ne comprends pas, c'est une espèce de mystère. Pourquoi entretenir les choses ? Je veux dire, l'étude, elle est sur place, il faut qu'elle soit donnée aux Français. Parce que l'étude, elle vient contredire les décisions qu'ils prennent. C'est aussi simple que ça, cher Hervé Moin. Nous sommes d'accord, mais il faut quand même sortir de l'infantilisation dans laquelle on peut plonger en permanence au peuple français. Je suis bien d'accord avec vous. C'est la moindre des choses. Alors, écoutons Jean Castex. Je ne sais pas si Sonia Mabrouk est en approche.